Je suis mieux quand je n'ai pas les cheveux plats. Enfin, mieux. Je suis une jolie vilaine, on l'avait dit une fois. Une jolie vilaine ? Oui. Qui était, vous avez dit ça ? Une bonne femme. Une jolie, une jalouse. Dans la manne, parce que j'avais été reine d'une balle. Et bon, on avait fait une jolie toilette et tout ça, parce que ma mère était fière. Et puis, ma soeur habitait dans la manne, là, à Montaigne. Après le bureau de tabac. Et alors, quand je suis sortie pour partir au bal, là, bon, tout ça, il y a pas à dire. Elle dit à ma mère, et c'est une jolie vilaine. Alors, depuis, ça nous avait toujours, oui, Marie-Jose, elle s'appelait. On ne sait pas que les sardines. On n'a pas trouvé les sardines. Oui, on n'est pas. Mais nous ? Ça vient quand même, les falsistes, que j'aurais mangé les sardines depuis le temps. Oui, 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 on vient. Et on aurait pu aller chercher Yvette, mais vous allez, on ne peut pas faire la monnaie. Ah, merde, on peut aller terribles. Alors, Jean-Neuf Rocher, vous avez 92 ans, vous avez eu 92 ans au mois de juillet. Le 17 juillet. Le 17 juillet. Il paraît que vous êtes dans le port, le port de Saint-Pierre-d'Aubriac, aux Arontes, depuis 92 ans. C'est vrai, ça ? Il n'y a pas envie, bien sûr. Bien sûr, je suis née là. Mais vos parents habitaient là ? Oui. Dans quelle chambre ? Ah, dans quelle chambre ? Et il n'y en avait que deux, on a fait l'autre après. On a dû coucher, toi. Mais il n'y avait qu'une chambre à temps. Ce n'est pas comme maintenant, mais chacun n'avait pas sa chambre. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient pêcheurs, monsieur. Et tout le port ? Et tout, après, tout le port était pêcheur, il n'y avait que des pêcheurs ? Il n'y avait que des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs, des bateaux, des filets. Et il n'y avait que des pêcheurs. Mais après, ils faisaient du vin, mon père. Il avait des lignes aussi. Ça avait bien vu que l'âne ne s'arrêtait pas au chemin du banc. Il continuait de marcher la fourcade pour aller boire l'apéritif. Et qu'est-ce que c'est, c'est pas grave ? Mais c'est une histoire d'âne. Mais je voulais, je lui dis l'autre jour. Ça, quand mon père, il avait des vignes à la pleine, là, un peu plus loin que chez Bib, en tournée, là, bon, il avait des vignes. Et bon, il s'en allait à son âne, sa charrette et tout. Et l'âne, il aurait dû tourner régulièrement au chevet du vin. Mais jamais, il ne pouvait pas le fouetter, jamais il n'a tourné. Il continuait jusqu'au bourg. Il tournait au monument, c'était pas le monument, il était pas là. Il y avait un poteau, il attachait là. Il s'arrêtait au bistrot de la fourcade. Il fallait que tout le temps, il allait boire à son vent blanc, à son apéritif, là-bas. Et l'âne, il attendait. Et quand il arrivait, comme il avait été bien sage, l'âne, on lui frisait du sang avec du vin, mon père. C'est la première fois qu'on voyait un âne boire, de manger du vin avec du sang de sang au vin, oui. Mais c'était toujours comme ça, et il ne descendait pas, ça n'avait rien à faire. Mais il l'a ramené quand il était bourré aussi. Eh ? Il l'a ramené quand il était bourré. Mais j'ai pas tellement vu mon père bourré. Ah, c'était parce qu'il n'avait pas... Alors c'est comme ça qu'il s'est arrivé, qu'il buvait. Parce qu'il appelait tout le monde. Et au bourg, il avait à Marie Couture, que je vous ai dit, le chai qui faisait le vin, là-bas. Il y avait tout. Mais il y avait le manège qui venait, qui se mettait à l'arbre de la liberté, là, à l'époque. Eh bien, tout le temps qu'il restait le manège pour la fête, il lui rapissait la cantine de vin. Alors nous, on avait tous les tours de l'arbre de la liberté, c'est là où il y a la croix qui va à l'arbre de la plage. Et il appelait tout le... Alors quand il est coulé, là-bas, le vin, et là, tous les voisins arrivaient avec la bouteille, et chacun allait chercher le vin. Mais de ça, bien sûr, j'étais incontrète, en fait, je me dis, on va aller, je parle. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de cet homme qui était parti à la Réole, à une prison de la Réole ? Jean-Paul, tu nous en as parlé ? Jean-Ah non, pas. C'est nous qu'on a été en prison, parce qu'on avait cassé des verres, parce qu'il n'y avait pas de place au cinéma, puis alors on va aller, tout, il est tombé par terre. Mais l'âne, il a fait la Réole, il a fait, il a couru après les gendarmes. Ah, l'histoire, oui, oui. Il a manqué les gendarmes. Il a raconté l'histoire de la bête. Jean-Alors, il a ri aussi, monsieur, je lui ai raconté. Bon, l'âne, parce qu'il y avait une parcelle de terre ici, qui était au pont des chaussées, puisqu'il avait loué à mon père un bout de terrain, là, pour que le maître, son âne, à perdre. Il l'avait loué. C'était à lui, alors il pouvait attacher son âne, vous savez, il attachait son âne à un piquet ou à quelque chose de solide, et il a laissé peindre, il allait le chercher après. Mais il payait une chose à l'administration, à l'époque. Et alors, un jour, les gendarmes, ils étaient à cheval, à ce pont, et puis c'était des fumants. Alors, ils se sont trouvés, l'arrivée de Castex, ils se sont passés par là. Mais notre âne, qui était mal, bien, il a senti des fumants. Alors, il a commencé à vouloir les suivre, il tirait sur sa chaîne, mais bon, d'après, monsieur Pauly, je vous l'ai dit, il paraît que les gendarmes lui auraient donné une chose, bon, un coup de pied. Et alors là, il a tellement tiré pour suivre les gendarmes, qu'il a cassé une chaîne, les anneaux étaient comme ça, la chaîne. Et moi, j'étais assise, là, sur une pierre qui avait mon portail, avec mon père. Tout d'un coup, on a dit, on va passer les deux gendarmes, avec l'argent. Et par les alliés, un autre âne, oh, papa, je lui ai crié, moi, c'est cadette, c'est cadette, il s'en va. Et alors, il est arrivé avant du chemin du bac, les gendarmes, ils sont tournés, comme qu'ils allaient chez Hilaire, la maison, l'ancienne maison d'Hilaire, où il y en a hier, et ils ont fini de fermer le portail. Mais là, il n'y avait pas le portail, même, là. Et alors, finalement, mon père est arrivé là-bas, il a pu se le récupérer, mais les gendarmes ont dû chercher des histoires. Heureusement que le père Pauly, qui était de l'ancien avoué, et avocat presque, eh bien, il avait vu le truc. Alors là, les gendarmes ont attaqué mon père, comme quoi, l'âne, 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 l'âne. Alors, on ne sait pas si c'était pour les humains ou pour les gendarmes, mais enfin, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, ça, c'est ça, 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 tellement bien qu'il y avait à l'époque un journal qui s'appelait Le Petit Garounais, et le fils Pauly, le grand Pauly, qui s'était bien marié, qui n'était pas comme, autant que son frère était petit, eh bien, il avait fait maître sur le journal, il avait fait maître sur le journal, alors, sur Le Petit Garounais, c'est pas l'histoire de l'âne. Alors, ça avait fait tout le tour du pays, ça avait été, tiens, mais c'est pas vrai, mais qui est ça ? Je suis piquée, ça, oh, ça va ? Ouais, je te mange aussi un petit peu. Oye, 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 que je suis content. T'as entendu que je sois, on ne va pas. Si je dis bon, il y a un problème. Ah, Dieu, on peut dire, oh, mon Dieu, comment tu vas ? Tu vas bien ? Tu es passé de bonnes vacances ? Ça va, pour l'instant. Oh, ça va ? Ça va. Tu vas pas à la ville, au moins, avec cette chaleur ? J'y suis plus à la ville, ça fait une semaine. T'as fini ? Ouais. Ah, parce que, et il ne faut pas quand même que, tu sais, il faut faire attention avec la chaleur. Ouais. Et, oh, je suis content de te voir. Eh bien, mon Dieu, et ta soeur, où est-ce ? Vizca. Vizca, 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 Vizca. Elle le fait bien. Oui. Elle le fait bien pendant les vacances. Mais tu n'as pas à toi aussi des vacances ? Ça y est, je suis. Tu sais, c'est comme un petit doigt m'a raconté, quand tu es venu me voir un autre jour. Mon petit doigt m'a dit qu'après que tu as été partie, tu as lâché ton guidon pour mettre ton casque. Alors, je n'en ai pas dormi dans la nuit, de penser. Non, c'est des conneries parce que mon casque, que je l'avais mis avant. Ah, c'est Jeannine qui me l'a dit. Elle m'a dit, Pierre, tu sais ce qu'il a fait, il a arraché le guidon et il se mettait le casque. J'ai dit, mon Dieu, c'est un manteau avec... Alors, alors qu'on n'aurait pas dit mon autre pied. Non, il avait envie de faire pispi et puis voilà, il y a... Je me suis mis debout sur un manteau, je suis en train de pisser en fait, c'est vrai. C'est que la bonne... Eh, c'est Jeannine qui me l'a dit. Non, mais c'est des conneries. Ah. Ça, j'avais la main vue. Tu fais attention, mon drôle. Oui. Parce que tu sais qu'on envoie beaucoup de... Bon, évidemment, ça m'avait un peu chiffonné. Alors, elle n'aurait pas dû me le dire parce que quand je suis là, elle s'est bien fâchée après. Je lui l'ai dit, il ne fallait pas lui dire. Et puis voilà, tu vois, je suis au port et j'ai monté l'allée, Jean-Paul, Jean-Pierre. J'ai monté l'allée. Comment raconte le port ? Bon, alors, tata, alors, les pêcheurs, vous viviez comment ? Il y avait beaucoup de poissons ? Ah oui, ah oui. Oui, on en vivait, on en vivait, nous, en plus, on s'appelait fauchés, mais dans le fond, on était un peu plus riches, parce que, parce que, on avait la vigne, le vin et tout, qu'on vendait. Mais en tout cas, on savait, on regardait souvent que s'il en montait pour... Mais il a mangé, c'est drôle, d'amener la pierre. Ah, et... Et alors, on vivait de la pêche. Mais alors, à l'époque, ça se vendait. Et alors, je vous le dis. Et alors, il y avait combien de pêcheurs ? Et toutes les maisons étaient des pêcheurs. Alors, au fond, qui s'est venu ? C'était des monts rapères, dans la maison de Brénon. Mais ça s'est vendu, mais pas des pêcheurs, après, pourquoi ? Après, il y avait Maxime, et Vigné, mon père, chez Barron, Barron pêchait aussi. Ah oui, et après, chez... Et alors, il y avait Paul, à votre place, et il y avait Renaud, à côté. Oui, oui. Et alors, après, la grande maison d'Ilebourg, évidemment, là, c'était la maison de Vey. Et il pêchait de poisson suivant la saison, et vous le vendez où, après, ce poisson ? Ah ben, on venait à le chercher, ou alors, je partais à vélo, avec une caisse de bagne, une caisse derrière, et j'allais vendre du poisson. Je montais jusqu'à la côte, là-bas, à Huguette, quelques fois. Ah, vous croyez que, bon, il a fallu... Alors, j'allais, je partais vendre, et quand je ne les avais plus, bon... Et je m'en venais, quoi. Et les bateaux, où est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient sur le... Ah, sur le bas ! Vous étiez sur le bas, ou en bas, vous descendiez comment, alors ? Et comment ? Et bien, comment, il y avait des échelles, il y avait des... Ils s'étaient fait des marches. Ah, oui. Ils s'étaient fait des marches. Alors, on descendait avec des marches, mais ils avaient toujours mis des centres, là. Et alors, Maxime, ah, c'est ça que je me suis rappelé. Maxime, vous savez ce qu'il faisait, lui ? Bon, il s'est levé le matin, il buvait le café, et après, il allait boire en bateau, si ça, il pouvait bouger, à la nuit. Mais vous savez, c'est un peu le premier travail. Il se mettait sur le bord du bateau, il posait couillote, et puis il se lavait les fesses, après. Compliment, hein ? Il faisait... Il se servait pas de water, alors là, c'était recta, tous les matins, Maxime, en train de... Ça, c'est vrai. On va se dire recta. Oh là là ! Mais tout le monde, non, mais après, quand on le savait, oh, dites-le, on disait, il fait là. Et ils avaient, comme les autres, vous savez, un bidon avec un petit carré, bon. Moi, moi, j'en ai vidé des... Et alors, on nous a dit que... On nous a dit aussi que... Il y avait pas... Quand il y avait des bateaux, des gabards, est-ce que vous avez vu des gabards avec des poils ? Non. Ça, j'en ai pas. J'ai vu des gabards, bon. Les gabards étaient tirés par un bateau à vapeur. Et qu'est-ce qu'elles transportaient, ces gabards ? Eh bien, surtout, du vin, du maïs, des petits pois à la saison. J'ai revu une carte postale avec des... Justement, qui s'intitule, Saint-Pierre-d'Oriac, le chargement des petits pois. Des petits pois. Qui produisait des petits pois ? Eh bien, il y avait des... Toutes les... Les vignerons, d'ici, avaient des petits pois. On lui mettait ça dans les sacs, et il les portait à la gabard, et puis il les portait du côté de Bordeaux, et comme ça. C'était des productions... Et puis, alors, après, il y a eu la fameuse épibale, qui se vendait, qui partait en Espagne, qu'on allait porter à Vélane, à la gare. Et alors, ça faisait des visqueux, vous savez, dans les... Dans les sacs. C'était des visqueux. Alors, on mettait les épibales, et ça partait en Espagne, pour faire de la colle. Et alors, c'était toujours l'âne d'un poché qui partait, quoi. Et vous aviez quel âge, vous, quand vous alliez sur le bateau, pour les aider ? Ah non, je ne les aidais pas. À la pêche, j'ai été pas tellement allé. Je savais, je savais traverser, je savais... Mais non, là, je... Non. Et toutes les maisons avaient un bateau ? Ah oui ! Alors, en partant de là-bas, mon père avait un bateau à l'échelle, à la descente de l'échelle, là, sur le choix. On est chez les rénaux, là, maintenant. Voilà, voilà, voilà. Après, Maxime avait une descente, pareil, là, en face de chez lui. Et Vimier avait sa descente, là. Mon père avait sa descente en face. Barron avait une descente qui était formidable, parce qu'il avait planté du Vim pour faire les bouilleries et tout ça. Et alors, lui, il avait mis dans un talus. Et il en avait du Vim. Et je peux vous dire qu'il a raconté du Vim. Et alors, il avait une descente aussi. En face de chez nous, Paul, il avait une descente qui s'en avait toujours. Parce que, vous devez le voir quand elle est basse, nous, il y a une cale, une petite cale qui s'en venait, et qui s'en vient depuis chez Raynaud, depuis chez Castès. Chez Castès, alors, ouais. Elle s'en vient à une face de chez vous. Oui, oui. Mais là, c'était des escaliers en pierre. Oui, oui. Et c'était une petite cale en pierre. Oui, mais elle est toujours en l'arrivée. Ah oui, oui. Oui, oui. Là, c'était comme ça. Tout le monde avait des bateaux. Tout le monde avait des bateaux. Si ce n'est pas eux, c'est eux. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Vermont ? Il y avait du Vermont qui était en train de faire ? Eh bien, oui, c'est parce que, c'est parce que les gabards repassaient, et bon, ils s'arrêtaient. Alors, mon père allait leur porter, surtout mon père. Les autres, ils étaient à plus, ils allaient leur porter, ils allaient leur porter du poisson, ils leur donnaient du poisson pour manger, par exemple. Oui, oui, oui. Et alors, comme ils avaient des barriques de vermouth, alors là, ils lui remplissaient les barricottes, et sous l'escalier ici, là, je peux vous dire que, il y avait le robinet, et ça, il y allait souvent le vermouth. Je sais, alors il n'y aurait pas un chat qui oserait passer en bas, quand, ça que, tout d'un coup, on dise, eh, tu veux en bas, tu veux en bas. Et chaque fois, ils s'arrêtaient, les gabards, eh. Et on nous a dit aussi que, enfin, on le voit encore, il y a des pierres qui sont de l'autre côté, il y avait un passage à guet. Comment ça se passait ? Ah, eh bien, à guet, c'était quoi ça ? Eh bien, le passage à guet, c'était en face de Réunion, là où il y a l'avancement, dans l'eau, il y a l'échelle, il y a une autre petite échelle, et au bout de cette petite échelle, il y avait, il y avait une chose en pierre. À la pierre plate ? Oui, à la pierre plate. Alors, comment ça se faisait ? Il y avait un câble qui traversait ? Ah non, ils avançaient à la goudille. Ils avançaient à la goudille ? Ah oui, pour aller porter ce genre, comme l'avion, quand l'avion s'est posé à contact, qu'ils ont fait que ça, ma mère allait faire payer, qu'elle m'avait laissé, je... Ah, il fallait payer pour... Ah, il ne se faisait donner pas beaucoup, mais il se faisait donner... et c'est qu'il fallait goudiller, poser les chaises, revenir les chercher, et c'est là... Et il le faisait tous les jours, ça ? Ah non, c'était quand il avait un événement. Et alors, comment il s'appelait ? Il n'y avait pas le téléphone ? Ah, mais je ne sais pas, il y a des... Ça se savait, alors on venait, il y a le passager, le passager, on l'appelait, mon grand-père. Oui, oui. On l'appelait, on s'appelait le passager, quoi. Et alors là, il traversait, mais alors là, c'est là que je vous ai dit que j'étais au lit, que j'avais tiré le dessus de chez Binet, et puis qui avait ses faveurs globes, en question. J'avais tout cassé quand ils sont revenus, il en restait plus qu'un, il y en avait trois globes. Et vous avez fait les globes ? Des globes en verre, on me les faisait... Vous les aviez cassés, pour... Parce que ma mère était partie et mon père, et puis moi, je me suis réveillée, et puis je ne trouvais rien de mieux que d'un tiré. Elle avait une chose avec des pompons, j'avais tiré dessus. Ah oui, d'accord. Et puis bon, ben ça, c'est bien. Et alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de... Cette histoire de... Dans le passage du guet, quelqu'un s'était arrêté au milieu et avait dit non, non, je ne te retraverserai pas ou je me trompe. Non. Il n'y a que eu de l'histoire de l'entreprise qui s'est foutée à l'eau, qui ne savait pas lâcher, et évidemment, ils étaient fâchés. Alors, mon grand-père, il le regardait, qu'il se débattait, pour ne pas se noyer. Et puis, et puis, finalement, mon grand-père, je ne vous le dis pas, pas toi, parce que je ne sais pas le parler, je comprends. Alors, il le regardait, en train de se noyer. Alors, il a dit, je viens ou je ne viens pas, il me disait, mon grand-père. Et l'autre, en train de se noyer, fais comme tu voudras. Alors, il est parti, mon grand-père, il a pris le bateau, il est allé sortir. Alors, et puis, alors après, il a posé, à face de chez lui, puisque c'était le passage, et ils ne se sont plus rejarrer, reparler quand même. Il avait sauvé. Mais votre grand-père, il habitait ici ? Ah non, à Réunion. Ah non, il y a mon grand-père, qui s'est marié. Et ils ont acheté la maison ou ils ont fait de construire ? Non, ils ont acheté la maison. Et vous vous rappelez à qui c'est qu'elle appartenait ? Ah non. Alors là, non. Oh mais, j'envoie des actes comme ça. Les anciens actes, il y avait des nouveaux, il y avait des nouveaux, il a dû le voir, s'il les a lus, craches. Il y a eu des craches qui ont eu habitué là. Et je ne sais pas si c'est là, ou la maison de mon grand-père. Je ne m'en rappelle pas. Ça peut l'égrache. Parce que je l'ai vu sur les actes. Au moins ces actes. Eliette Bigot est venue les voir une fois pour le cimetière ou je ne sais pas quoi. Et elle m'a dit, il y a besoin d'avoir de vrai ces actes. Écrits à l'encre, vous savez, comme autrefois, c'était écrit tous ces actes. Et je lui ai tout donné parce qu'il m'a dit, bon, plus tard, il les aura apprécié dans le jardin. Je lui ai tout donné. Et vous parliez de noyés, vous aviez eu des histoires avec les noyés, vous en avez rencontré ? Eh oui, parce que, il y avait le bureau à la halte nautique, il y avait le bureau de Rimbaud, il y avait les bateaux, il y avait tout. Et alors, comme il transportait, comme il transportait tout à Bordeaux avec son camion, alors il partait avec mon mari, il transportait les fruits qu'il faisait chez Rimbaud. Et là, il m'avait dit, tu iras voir vers, à la descente de marée, tu iras voir si la corde ne tire pas trop pour les bateaux. Bon. Alors, quand j'ai vu que ça avait chaudé la marée, j'y suis partie. Et quand je suis arrivée à Aumont-de-Halte, ça tirait tellement qu'il y avait un noyé qui était sur la corde. Il était comme ça, sur la corde. Et alors, je m'en suis vite revenue ici, et Vimier était sur le chemin, je lui ai dit, je lui ai dit à Vimier, vous savez, il y a un noyé au bureau de Rimbaud, il faudrait avertir, ah non, il m'a dit, il ne va pas te chercher le manier en main, il m'a dit, tu vas voir les gendarmes, tu vas voir, oh mais quand même, on ne peut pas laisser se noyer. C'est vrai, là, il était pas venu, peut-être qu'à la marée, il serait reparti, mais il m'a fait. Alors, je suis à la mairie à pied, leur dire qu'il y avait le noyé. Alors là, le maire a dépêché tout le monde. Après, on a su que c'était un enfant assisté, que la famille était très malheureux et il s'était noyé volontairement, ils sont arrivés. Et c'est vrai que j'ai eu les gendarmes. Je les ai eus l'après-midi, je les ai eus devant terre et comment, vous aviez où, vous aviez, et puis j'ai dit, j'allais voir si le bateau des filets ne tirait pas. Bon, il n'a pas vu que je leur dise. Mais c'est vrai que j'étais amêtée, amêtée, non, parce qu'ils m'ont très bien cru. Mais, et alors après, il y en a eu un à la cale de Mondiette, là-bas, qui doit exister à part de la population que chez Arrino. Alors là, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est, je ne sais pas. Là, là, j'ai un trou. Mais je sais qu'il y en a un qui s'était arrêté à la marée des Saint-Alpes. Il s'était amarré avec son premier vélo qui s'était acheté de la pomodrome et il était arrêté à la cale de là-bas, de Mondiette. Et alors, on est venu me le dire. Mais j'ai dit, il faut t'avertir à son amour, parce que personne n'aurait bougé. On aurait attendu que la Garonne ne mène plus loin. Mais on en a vu, j'en ai vu avec mon mari passer, était noyé. mais qui s'en allait comme ça, ce que vous vouliez qu'on fasse. Il ne s'était pas arrêté. Mais j'en ai vu souvent, il était noyé passé. On voyait le ventre en l'air. Alors, on savait qu'une femme avait le ventre en l'air. Mais un homme, vous voyiez les fesses. Si vous voyiez un noyé, parce que nous, avec mon mari, un dimanche, parce qu'on allait voir l'apéritif à la fourcade, souvent. on était partis pour l'apéritif. Et on s'est revenus. Vous savez qu'il y a un ruisseau en bas de chez Naya, qui a une source et qui est derrière les ronces. Là, il y a un ruisseau. Il y a un joli ruisseau. Eh bien, il n'y avait pas ces ronces. Et alors, on s'est revenus à pied, parce qu'on n'avait pas à pied. Mais il me dit qu'un cardinal ruisseau nous dirait quand on voit quelque chose. C'est à moi. et c'est à la voix. Et effectivement, alors on est reparti, que c'était le père Barès qui était maire, alors, je le rappelle, le dire, et puis c'était la grand-mère de Madame Labrousse. La grand-mère de Madame Labrousse qui s'était noyée venteurement dans ce ruisseau. Et c'est nous qu'on s'est appelé mon mari tous les dimanches, tous les dimanches et les gendarmes et les tiendres. mais c'est pour ça que je sais qu'une femme en voit le ventre et qu'un homme, c'est... Un noyé, c'est toujours comme ça, paraît-il. Et alors, la pauvre femme, elle était très malheureuse avec sa fille. Elle était dans la merde. et là, la pauvre femme, elle... Voyez, on aurait pu la sauver, nous, si on avait été éduquées comme on est maintenant pour les rouches à rouches. Parce qu'elle faisait des bulles encore. Quand on est monté pour aller voir les choses, elle faisait encore des bulles. Et elle faisait des bulles, donc elle n'était pas tout à fait noyée. Mais le temps qu'on allait chercher du secours, nous, on ne fait pas comme maintenant, nous n'avons pas appris de la sortir. On dit, il ne faut pas la toucher. Et c'est vrai. Parce que les gendarmes nous ont dit après, vous avez très bien agi parce qu'il ne faut pas les toucher quand on les voit. Voilà. Et vous parliez de la voir, pour changer le Cité de suicide dans un la voir. Il y avait beaucoup de la voir ici, sur le port. Ah, ben oui, bien sûr. Mais il y avait celui de Broly, qui a été invité à faire un Broly qui est à Rénaud. Et puis il y avait celui de mon diète. Il y avait que ces deux, eh, la voir. Il y avait que ces deux à voir ici. Et puis alors, chez vous, on ne voulait pas, c'était à la voir. Mais on ne voulait pas y savonner parce que je vous dirais, c'était tellement... On voyait la source arriver contre le mur là-bas en forme et tout. Et alors, bon, on allait la chèche pour boire. Et ma mère, ma mère n'a jamais fait cuire des haricots, des haricots, vous savez. Non. L'eau. Ben, voilà. Sans aller se chercher la veille de l'eau de Broly parce qu'elle mettait les haricots à cuire et ils étaient de suite cuits avec cette eau de votre trou. Vous le savez. Martine, si vous faites des haricots, vous les mettez à frapper la veille. Vous verrez. Voilà. Alors là, c'était un la voir qu'on ne touchait pas beaucoup. On ne touchait pas beaucoup. Et l'histoire de l'avoir, de laver, il paraît que vous alliez vous laver ou que votre mère vous amenait de l'autre côté de la Garonne, vous laver sur les graviers parce qu'on nous a dit que le gravier arrivait jusqu'à moitié de la Garonne. Oui, oui, c'est vrai. C'était ça. Il arrivait jusqu'à moitié de la Garonne. On ne s'est pas se noyer et en face du boeuf, le boeuf coulait tout le temps avec de l'eau très claire, très claire. Et tous les samedis, tous les samedis, tous les samedis, mon père a traversé parce que ma mère ne savait pas. La goudille, c'est difficile. La rame, non. Mais la goudille, c'est difficile. Et voilà. Et alors on était avec une histoire billée qui flottait et on nous faisait la toilette là-bas. On revenait, on était propre pour le dinage, c'était comme ça. Tout le temps. Les rames ont tout flotté sur la gare en haut ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on n'a pas d'autre mal, ma mère a traversé à l'époque et elle nous l'appelait là-bas et elle revenait. Et mon père se baignait, tout le monde se baignait à la garelle. Mais elle était plus propre que maintenant, mais la garelle. Parce que maintenant, je vais vous dire encore, on a dit, je n'ai pas étonnant que la loi pour lui. Si tu t'es baigné, on a dit, je n'ai rien. Ah oui, attendez, alors qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit, je pense que j'avais oublié. Ah, de Maxime, oui. De Maxime. Maxime lequel ? Alors, Maxime Petit. Maxime Petit. Et mon grand-père. Quel était où Maxime Petit ? Il habitait ? Ah, il habitait chez ses parents et après, quand il s'est marié avec Yvette, ils avaient venu. Et c'était son autre frère qui habitait chez les parents petits et la maison où il habitait. Voilà, ils habitait. Les deux frères habitaient à côté, Armaq et Paul. C'est celui qui s'est noyé là-bas à la ponte. C'est rare du petit-ponte. Et puis bon, il avait vu un coup, ça c'est vrai, parce que je le voyais, moi je l'ai vu passer, qu'il allait à son mirand. Et puis sa fille était inquiète et elle me dit, tu sais, je n'ai pas vu papa remonter là-bas. Il est allé au Pirol et puis il n'était pas bien. Elle me dit, je voudrais y aller. Et puis je dis, on va y aller. Et puis il était à cette fameuse qu'elle le demandait. Il pêchait la coulette, le coul, pour attraper les alloses. Alors on lui a dit, oh, il n'a dit pas, je commis chez le voyer, il a continué à ce soir, je ne dis pas quoi. Et quand on est arrivé là-bas, on a trouvé sa casquette et tout, sur le bateau qu'il avait traversé. Et puis alors après, bon, Maxime, il est reparti avec un bateau. Avec la gaffe, il a chaudé, on a retiré le noyer encore. J'en aurais fait un pot de soupe, un peu de tout ça. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il pêchait au Birol ? De tout. Les alloses, de la flûteure, des barbeaux. Ah, les alloses aussi, ils attrapaient les alloses. Ah, à la saison. Mais à la saison. Alors, moi, j'en ai eu ici. D'ailleurs, la, 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 la glaciaire qu'avait Jean-Paul, Oui. et bien, on avait mis, avec des peines de glace entiers, qu'au milieu, il y avait un truc à faire, avec des peines de glace entiers, et j'avais tout ça, plein d'alloses. Parce que pendant la guerre, c'était, on cherchait le poisson, et on n'avait pas mangé. Et les gens, à 5 heures du matin, ils attendaient que j'ouvre, pour voir si je ne l'avais pas mis de côté, parce qu'il y avait des amis, je la remettais un petit peu de côté, ou comme ça. Mais, alors, et Yvette vendait, devant chez elle, pareil. Alors là, ça se vendait comme du petit pain, parce que, bon, les gens avaient fait ça. Et, j'avais ce, ce congélateur, sans ce frigo. D'ailleurs, il avait été attrapé, après une inondation, mon mari allait toujours, sur les prés, là-bas, voir, avec son bateau, il allait voir, et, il avait vu, sur le mat, la mat, qu'il y avait, il avait vu, quelque chose de gros, et c'était cette fameuse glacière. Et alors, un soir, ils sont partis avec Rimbaud, Pontallier, qui était, je ne sais pas si il était marié ou fiancé, mais bon, bref, mon mari, ils sont allés, chercher ce charny, il allait embarquer sur le bateau. C'était une glacière, qui devait venir du haut, de l'inondation, d'un bar, ou de quoi, et puis alors, pour le rentrer, parce que c'était une fenêtre, là, ce n'était pas une porte. Alors, ils ont rentré par cette fenêtre, mais je ne vous dis que ça. Toute la nuit, ils ont bourlégué pour mettre ce charny, elle n'a jamais bougé, depuis que Jean-Polat, on sortit, là. Mais elle est là. C'était, c'était l'habitude, c'était l'habitude. Ah oui, c'est vrai, et c'était l'habitude d'aller sur la Garonne, quand il y avait des crues, pour aller chercher des... Ah oui, chercher du bois, chercher des... Ah oui, ah oui, et des affaires qui passaient. Une fois, on a vu un tas de bourriers arriver, on regardait, il y avait un coq, au-dessus du bourrier, qui chantait. Un coq avait dû s'en venir, je ne sais pas où, il chantait. Alors, il passait des affaires. Et alors, on a... Si, il récupérait beaucoup d'affaires après, parce que les gens qui avaient été surpris que les affaires s'en donnaient, je peux vous dire qu'ils ont récupéré des affaires. Nous, on avait récupéré ça, vous voyez. Alors, à la grande inondation de 1931, c'est 31? 30, 30. 30? 30. Oui, Rambaud avait... Là, il y a eu un maître ici, un maître d'eau dans la maison. Oui. Et on nous a dit que Rambaud, avec sa barque, avait donné, avait tailladé trois coups de couteau sur le ponton de la maison de chez Cassé, enfin, de... Ah, je ne vous en rappelle pas. Ah, vous ne vous en rappelez pas. Au-dessus de l'échelle. Ça, non. C'est lui qui nous l'avait montré. C'est Rambaud qui nous l'avait montré. Ah oui, mais vous voyez, ça se peut. Ah, mais non, pardon, ce n'est pas chez Cassé, c'est en train de chez vous, dans votre commune, à votre allée. Oui. Là, il y a eu un maître d'échelle. Ah, si vous me parlez comme ça, oui, mais je croyais que vous me parliez de Cassé après, là, de docteur Cassé. Oui. Non, mais c'est chez Alana, dans votre allée, au tournoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été marqué. Oui, c'est vrai. Ça a été marqué. Ah, tiens, là-bas. Oui. Il faut que tu boives, tu vas pas assez cher pour le parler. Mais, il partit bien. Il revient tout à l'heure. Mais, il y avait un bateau qui était célèbre, là, c'était la bande du mot. on nous a dit que, on nous a dit que c'était votre père qui l'avait conduit. mon père l'a conduit, la bande du mot, c'est vrai, oui, le bateau, la bande du mot, il s'en allait le prendre à Bordeaux, et puis, mais c'était de l'endroit d'un chien, parce que c'était Tarou, vous savez. Oui, c'était un bateau de mon père. Mon père l'a mené jusqu'à l'écluse de Castès et il est remonté à l'écluse, à Garonne, je n'en sais rien. Ça, je ne peux pas, j'étais jeune, et même, c'est même drôle que je me rappelle certaines choses. Je ne sais pas faire plus les pédales pour ça. Mais, il a conduit à l'endroit, mon père. Il n'y a eu que des marins. Moi, mon père était marin, mon grand-père était marin, mon mari était marin. C'est marin, il en a vivé comme un mère, mon mari. C'est pour ça que j'ai une retraite un peu plus forte, parce qu'il était en mer, et j'ai touché la reversion, chose que je ne croyais pas, parce que je ne croyais pas, du fait qu'on était séparés, et un jour, Jean-Mont-Lafoucal a reçu un dossier, à mes amis, on me voit, j'ai un dossier dans la description maritime, tu as droit à la pension. Comme il était à l'essence de femme, je ne savais pas s'il n'était pas ma revivre, mon marié, et moi, j'ai fait un trait, et puis voilà, et j'ai touché la reversion, la reversion de la mère, parce qu'il était du Verdon, et il a été mousse, au Verdon. Alors, voyez, il y avait comme une année. Et alors, c'est pour ça que, ça m'a bien arrangé, parce que, bon, mes retraites que j'ai eues chez Rambeau, elles ne m'ont pas fait mal, je n'étais pas déclarée. J'ai déclarée à la clinique quand je suis allée, après, et c'était votre mari qui s'appelait Momon ? Momon. 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 L'enduro, je crois. Edmond, l'enduro. Voilà. Et comment vous l'avez connu ? Eh bien, parce que, ah oui, c'est ça que vous me faites bien de me poser la question, parce qu'il y avait du port autonome de Bordeaux, il y avait un ingénie qui était venu faire du gravier au pont de Castex, il sortait le gravier et les camions voulaient charger, on sortait le gravier, et alors c'était des hommes, il s'était mis, quand il est arrivé du service militaire, il s'était mis au port autonome et il passait, il venait, il est venu travailler sur cette, comment elle s'appelait, cette rue ? après, je ne m'en rappelle pas, non, je ne sais pas. Et alors, quand il s'en allait en vacances, le samedi, il ne descendait pas à Castex, il s'en venait en bateau, tous les hommes, et il laissait le bateau là, pour aller prendre le train, à Saint-Pierre, et alors il passait, il avait encore son brunet de marraine, il était encore très jeune, et la fille de Vimier, qui est morte il n'y a pas longtemps, la pauvre Claudine, c'était un peu plus jeune que moi, et il passait, on le voyait, alors moi, je le chaînais toujours, je le disais, t'es, regarde le petit marin qui arrive, attends, fais-lui de l'oeil, moi, je suis en roulant avec Claudine, on n'avait pas tellement de choses, bon, et puis bon, il pensait, moi je ne faisais pas pension, puis finalement, après il a commencé à s'arrêter, à nous parler, il voyait qu'on était jeunes comme ça, et puis finalement, c'est avec moi, qui s'est lancé, voilà, ça s'est fait comme ça, Claudine, mais enfin Claudine, elle n'était pas tellement, elle s'est connu, voilà, oh quoi, j'ai regardé, j'ai regardé, oh Francis, t'es lancé, il y a combien qui m'ont la prometté, il y a qui veut, qui va pas marcher, c'est comme ça, je peux attendre, non, mais alors, vous êtes là, ah oui, allez, allez, comment il s'appelait, comment il s'appelait, je ne peux pas me rappeler, comment il s'appelait, où il était l'élévateur, ça s'appelait, il est du port autonome, oui, et là, j'ai, j'y ai couché dessus, parce que, il y avait des fois, qu'ils étaient de garde, et alors, vous avez couché, pendant qu'il y avait, alors, j'allais, j'allais, je me rendais à Castex, et je couchais dans le bateau, alors, la première fois, ça finit un tour, parce que, vous savez, on était, on était couché, bon, en bas, évidemment, et on sentait la garonne qui coulait, dites-nous, on sentait la garonne qui coulait, là, mais je me plaisais, tous les dimanches, quand on était au garde, que je me plaisais bien, là, il me paraît qu'il était rigolo, alors, il faisait des sacrés coups, oh là là, il est derrière, parce qu'il y avait le mur, entre, 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 entre Rémyo, et eux, il y avait un mur, et, bon, alors, là, on allait, on faisait, on faisait au loto, on se réunissait, chez l'un et chez l'autre, on faisait au loto, mais on faisait avec des sous, alors, on se faisait une cagnotte, et, lui, il montait, il montait sur ce mur, il faisait le sel, je vous savais, il se crassait, comme ça, comme s'il avait des choses, oh là là, on riait, et, et quand on ouvrait la porte, il mettait des boîtes, des boîtes avec de l'eau, alors, celui qui ne s'en faisait pas fort, celui qui est mort, il n'y a pas longtemps, le chambre de vignée, là, le d'un et d'un qui est mort, il n'y a pas rien, moi, celui de ce mèche, quoi. C'est-à-dire que vous vous rencontriez, qu'est-ce que tu dis ? Vous vous rencontriez souvent, alors, au port, Ah, mais tous les soirs, il y avait... Et alors, après, quand on avait marre de faire un choc, il y avait un laurier, qui était au bas de l'allée, là, de chez Vignée, alors, on s'ocoutait sur le laurier, on parlait jusqu'à 11h et minuit, on était là, et alors, ma mère est accouchée là, mais ma mère, elle a parlé quelques fois la nuit, je le savais, bon, je n'avais pas fait attention. Bon, et un soir, nous étions là-bas, puis tout d'un coup, on entend qu'elle crie, au secours, au secours, on écoute tous, mais on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Quelqu'un est rentré, qu'on ne s'avait pas aperçu, et alors, ma mère, maman, j'appelle les filles, au secours, elle criait encore, oh, ma l'oronie, on est tous partis dans la chambre, la pauvre femme, elle est en train de dormir, elle nous a fait des yeux, Maxime est monté le premier, elle nous a fait des yeux, la pauvre, elle était là de l'état, quand elle nous a vus, mais on se réunissait le soir. Vous vous voyez, les uns chez les autres, et voilà, et alors après, vous vous montez sur le feu, sur le feu ? Quand on a eu, non, dedans, chez quelqu'un, quand on a eu, quand on a eu une cagnotte, on a fait porter une belle pièce montée, par le boulanger, qui est venu nous porter, et on a mangé la pièce montée, le soir, mais c'était comme ça, vous ne croyez pas, c'était une amitié, vraiment, mais, moi, c'est pour ça que, quand vous vivez dans un autre endroit, et que vous voyez, comme ça se passe, c'est pas du tout pareil. Alors, si je comprends bien, il y avait les pêcheurs d'un côté, depuis les cinq ou six maisons, les cinq ou six maisons, et après, il y avait le grand château, avec... le château nègre. Alors, c'est quoi, vous avez fait tout de votre enfance ? Mais il n'était pas orgueilleux, et monsieur, monsieur Nibaud, parce qu'il venait chez mon père, il a toujours eu, il venait ici, avec le charpon bonjour, vous savez, du grand... je l'avais photographié, je ne sais pas si je l'ai encore... Alors, qu'est-ce qu'il faisait, là ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait... Il remplissait les barriques, il travaillait le vin, il y avait des cuves, il y avait de tout. Il se faisait des barriques, il y avait un tonnelier, ou la porte dans le chevaux. Il paraît que c'était les cuirines, il paraît que c'était les chevaux qui passaient par là. Oui, il y avait les chevaux, c'est vrai, mais ça a été un tonnelier, aussi. Parce qu'il se faisait les barriques, tout. Et c'était le négoce, c'était au début du siècle dernier, le 1900, et transportait les gabards, les gabards transportaient... Alors, on mettait les barriques, là, sur la liste de l'optique, tout. Puis après, quand la gabard arrivait, on chargeait les barriques, et puis après, bon, on va y porter, je ne sais pas, d'ici, oui, donc il y a eu des petits pois, tous les marchands de fouilles qu'il y avait assez de pire, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, il portait les petits pois dans les sacs, et alors, il prenait les barriques, ou les petits pois, et après, ça a été l'épibale. c'était pareil pour l'autre, parce que ça ne s'est pas bon. Ah oui, c'est ça. mais ce niveau-là, il s'était donc négociant, il avait aussi la cave coopérative, c'était la cave vénicole, la cave, ça a toujours été à eux. Ça a toujours été à eux. Ah oui. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient. Ah oui, il faisait travailler beaucoup de monde, Voyez, il s'est aminé à l'église, je me rappelais même que son père, il n'avait plus de pire, je ne me rappelais pas de ça, que Fernand, il était arrivé à travailler. Mais il me disait, j'aminé, je ne te rappelle pas, il n'a pas laissé. Je ne savais pas. Il faisait travailler beaucoup de monde, mais il avait plus de pire, 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 après, M. Nibaud les louait de suite pour mettre les ouvriers. Mais il y avait des pêcheurs, vous me dites, dans toutes les maisons. Mais oui, mais après, je vous parle d'après, quand la grande chose qui vient à la marché, bon, alors là, il n'y avait, parce qu'il est logé, quoi. Et il y avait beaucoup de personnel, il y avait des personnels, des serviteurs, il y avait, c'était une grande maison de maître, où il y avait jardiniers, j'avais cuisinières, il y avait chauffeurs, il y avait l'amour, les enfants, avec le taquillage. Ça n'a pas changé, quoi. Alors, nous, on nous portait, on nous portait la collation là-bas à un petit homme, à un pierre qu'il y avait. Alors, moi, je m'amusais avec les enfants là-bas et on venait, avec le tabou des vannes, un loulou, nous portait le 4 heures et tout, j'étais toujours pour rire. C'est pour ça que j'étais à 40 heures. En fait, c'était des gens qui étaient très gentils, normalement. Ah oui, ça s'aime, quand même. D'esprit, normalement. C'est simple. Seulement, ils ont tout bouffé, maintenant. tous les riches. Je vous dis, c'est un truc bouffé beaucoup. C'est bon. Mais pourquoi, pourquoi ils sont, pourquoi ? Parce que le père Nibaud, le vieux, est mort, et après, comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est le fils qui a pris la fuite, mais, bien sûr, il n'a pas pu se diriger comme son père, c'est pas vrai. C'était pas le bon négociant, parce que lui, le père Nibaud, pour déguster le vin et tout, il avait toujours son petit choc, il avait son chapeau melon, il recrachait, je le vois, avec un peu de petites coupes, elle comme ça. Tu vois ? Eh, alors le fils a pris la fuite, et puis alors après, bon, il y a eu quoi, puisqu'il y a eu la guerre ? Alors, oui, parce qu'ils avaient un château à Horace. Il y avait un château à Horace, qui était à heure à Nibaud, puisque j'avais passé les vacances, moi, trois au château, avec les enfants, avec Alain et Gisèle. Et, et, il y avait aussi, d'avant, du personnel, parce qu'il y avait beaucoup de vignoles. Alors, il avait des bétairies, il avait, bon, mais ça faisait travailler, ça. Et le fils Nibaud a eu une mort cruelle. Oui. Il avait été dans un camp, puis il s'était pas dit, je ne sais pas, bon, mais ça est revenu là, il s'occupait un peu, ça marchait moins pendant la guerre. Et puis, un jour, il avait sa peau, il venait chercher, il est parti, puis, et voilà. et il a été annoncé, par le même mec, qui s'est occupé de, parce que le fameux de Niaï, je ne l'ai pas vu, et je vais dire une chose que je ne l'ai pas vue, qu'on a toujours dit, il a été bien avec Mme Nibaud, la jeune, Mme Nibaud, la femme de Jean Nibaud, qui avait pris la 2A, alors soi-disant que bon, mais je ne l'ai pas vu. Mais bon, alors, il était un peu maître, et alors après, Alain, pendant un âge, il a mis les pieds dans le plat, et c'est lui qui l'a fait prendre. On l'a toujours dit, ça a toujours été dit. C'était sa belle-sœur, alors ? Oui. C'était sa belle-sœur qui était bien à la Rue de Ney. Oui. Oui, d'accord. Et pendant la guerre, les caches, les caches de Maxime Petit qui faisaient partie de la résistance, il y a eu... Oui, il y avait aussi. On tousse. Tous ? Tous, mais personne n'a jamais réutilisé. On vous fait tous. Alors, il y a bien encore la maison mondiale, là. Il y a encore, derrière les ronces, vous avez un truc qui fait comme ça, et qui passe sur toute la maison mondiale, et qui te... Comment ça s'appelle ? D'un. Voilà. Sous tes rêves. Et alors, c'est là qu'ils avaient caché les armes. Les fusils, tout le monde. Moi, je me rappelle ici, mon mari, il a lavé parce qu'il était chasseur et tout. Alors, il a fallu que tout allait mettre là-bas et ils l'ont fait et ils ont rendu service à beaucoup de personnes. Bon. Mais il y en avait, des armes. Alors, quand on voyait les types de personnes, ils disaient, c'est la Gestapo, ouh là. Moi, je disais, moi, je vais faire un bras dans la rue, et je ne suis pas là. Mais la Gestapo, c'est qu'ils étaient là, non ? Ah, oui, à d'un minute, ça n'a qu'à rien. Mais pour aller, ils étaient si bras pour aller. ça, c'était la guerre de 45 et puis après, la guerre de 14. Parce que vous êtes née, en quelle année ? Ah, 12. 12, non, c'est une. Mais il y avait des, il y avait des militaires, des militaires français, les anabites. Oui, les anabites, oui. Il y a eu des anabites qui sont venus et qui habitaient dans la maison d'Yvette, là. Et alors, bon, ils partaient faire des randonnées, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, moi. J'étais là, bon, par exemple. Et pourquoi ils étaient là, vous savez, non ? Pourquoi ça ? Non, je n'ai pas dit pourquoi les anabites étaient là. Mais, ce que je sais, c'est que j'y étais toujours à temps fourré. Pour aller les voir manger avec les barres d'orce, j'y étais tout le temps dans la forêt. Alors, ils me faisaient chanter la main de l'homme et il y en a l'un qui était allé d'herber son neige au ruisseau, là. Et il est dormait dans le ruisseau, il est revenu tout mouiller. Alors, quand il est arrivé, il y avait la grand-mère de... la voix qui était guillée et la grand-mère de Maxime qui étaient là. Eh bien, mon vieux, je lui disais de le regarder. Oui, et mes hommes et mouillait tout. Azan, tout mouillé, loup-câme, loup-cûre, l'autre, je lui disais par derrière la vieille. Oh, je me rappelle, ils étaient là devant, moi, quand je lui disais. Il est revenu tout mouillé dans la mouille. et vous parliez, vous parliez pas de toi? Vos parents parlaient pas de toi? Non, parce que ma mère, à Castex, c'était une villageoise. Enfin, une villageoise. Elle était brodeuse, quoi, c'était pas du même charme. C'est pour ça qu'il a été difficile à se mettre avec mon père à faire la pêche. Parce que c'était pas du tout ce genre, Mais, il n'y a pas du tout de rien. et puis moi, je suis arrivée à la troisième, on se serait passé de moi puis jusqu'à la terre. Et puis un bus. Un bus. Elle a dit, plaire. Elle ne voulait pas, la pauvreté, c'est vraiment qu'elle a eu le plus beau de l'oeuf. Quel nom de l'oeuf a pas au gros sel? Goutte ça au gros sel. Les premières, il y en a eu une fournée, c'était Didier, c'était aux herbes. Méni, Moulou. Ah, yes, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Bien. J'ai un peu de sel dessus, ça te prend du bien. Ah, il y a eu des histoires, ça. C'est vrai que ça a été un quartier. Et où on s'est dit? Mais le coup, je l'ai appelé le gendarme, M. Severs, il est arrivé. Et pourtant, c'était la vérité, parce que ça avait passé. Et alors, qui est-ce que ça m'est rappelé hier soir qui est venu nous trouver? Roger Élise avait sa femme bien de sous-garde trouvé là-bas, de ma chambre. Et bien, il s'est rappelé de cette histoire de l'âne qui est appelée gendarme. Il m'a dit, on en avait parlé, parce que, bon, c'était Francis, le petit sur-lit, qui avait fait un article. Donc, l'âne avait couru appelé le gendarme et il paraît qu'il n'était pas content quand on parlait. Histoire de célébrité, Toulouse-Lautrec est venu et était un ami de Renoules ou du père Renoules? Non, du père. Du père. Du père. C'est pas du père de Renoules, c'est le père petit, c'est-à-dire le frère à Paul, le frère à Paul, le père Maxime qui habitait là-bas. Renoules s'est marié avec la fille petite aussi, c'était tous les petits. Il paraît qu'on était tous par âge, je ne sais pas de quel côté, mais enfin, bon. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé, Francis? C'est les Toulouse-Lautrec. Ah oui! Eh bien, c'est lui, Armand, que sa fille était mariée avec Renoules, qui a été, pas le secrétaire parce qu'il était passé, mais enfin, il a été son, il a accompagné partout. Son ordre de confiance. Voilà, c'est ça, vous me dites, oui, Arthur Rydoux-Lautrec, et il a parlé longtemps, 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 de sa, Armand, il s'appelait. Ah oui, donc, cette histoire, vous l'avez déjà entendue, vous l'avez laissée, oui. Ah oui. Et tu l'as vu, toi, maintenant? Eh? Vous vous en faites la vue, je dis. Ah non, je n'ai pas vu tout l'heureux, l'entrée. Mais avant, l'a longtemps communiqué avec Toulouse-Lautrec. Mais avant, on dit Toulouse-Lautrec, mais Mauryac, le grand-père Mauryac, avant que Niveau vienne, habite là, vous étiez, vous étiez petite, non? Oui, mais oui, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler, mais là, je n'ai pas souvenance de... Le grand-père, c'est la maison, le grand-château qui est à côté, c'est la maison de Mauryac, du grand-père de Mauryac, qui sont, oui, parce que les Mauryac, sont passés, le Castès, sont arrivés ici, et après, oui, mais c'est parce qu'il s'est marié, François Mauryac, c'est parce qu'il s'est marié avec une originaire des Landes qu'on parle plus de Saint-Séphorier que d'ici, mais c'est d'ici où... C'est Saint-Séphorier. Il était, il est resté là. Et il y a la maison encore, en haut de la côte de... De Malacar. De Malacar. Merci, la mère. Oh là là. C'est une autre chose. C'est un peu d'impressionne. C'est un peu d'impressionne. Il est fini. Il est fini. C'est un peu d'impressionne. Je ne prends pas le tir. C'est un peu d'impressionne. Et là, il est un peu de dioc. Ah, oui. Un peu de tartre. C'est un peu d'impressionne. Mais si, on apparaît. Il y avait des châtelains dans le corps. C'est cassé, cassé tout. C'est un peu d'impressionne. C'était le premier avion... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! C'est le premier avion qui s'est déposé. C'était le premier avion qu'on voyait qui s'est déposé dans la prade de Pontac en face. On l'appelait la prade de Pontac. Il y a le château de Pontac. Je ne sais pas si on le voit toujours avec les arbres, je ne sais pas. Si, si, on le voit. On le voit. Il n'y a plus d'arbres devant. Il y a le chêne de Maris. Il y avait le château de Pontac. Et... Alors là, c'est là que mon père et ma mère ont tenté de traverser le monde pour aller voir ce premier avion. Mais vous voyez que j'étais jeune puisque j'étais... Euh... 1912... Combien t'as tant ? T'avais 10 ans ? Mais non ! Oh ! Mais non ! Puisque j'étais petite à l'embertron. En 14 si vous disiez, 12 ou 14. Qu'est-ce qu'elle était dans son version ? Vous avez laissé à l'embertron. J'étais à l'embertron que j'ai tout cassé. Il y avait un appareil qui a tout foutu à l'heure. Ma mère était partie pour faire payer. Je ne sais pas combien on payait. Si on payait un sou, deux sous, je ne me rappelle plus. Mais... Ma mère était partie parce que mon père n'y arrivait pas à travers tout le monde. Quand ils étaient 10, vous savez, dans la barque, ça a été. Et alors, Savion, il s'était posé accidentellement ou bien c'était... Il était venu là et s'était... Non, il ne s'était pas posé accidentellement, non. C'était un premier vol et comme... Il était venu pas remarquer. Il s'est arrêté du coin mener pour essayer. Alors, ça s'est dit au Bourg, alors que tout le monde... Alors, traverser au lieu d'aller traverser au Pont de Castel. Tout le monde venait là. Mais il y en a fait combien de voyages... C'est pour les habitants. Alors, c'est qu'il y avait... Qui s'habitait où ? Je te rappelle si bien. Tata, alors, la maison du foie, là où sont les rénaux, c'était qui alors que tu habitais là ? Il était mon père, Eugène. Eugène et... Et... Et Maria. Eugène et Maria. A côté, il y avait... Après, il y avait qui alors ? À côté. Là où était Yvette ? Il y avait Mehmet, donc ? Yvette. Et Maxime ? Je ne suis pas là encore. Qui c'est qu'il y avait à côté ? Arthur ? Arthur. Arthur, ton nom. Arthur. Il avait sa femme. Il avait sa femme. Non, il était un mieux garçon. C'était un mieux garçon. Et à côté d'Arthur, alors ? Et bien, à côté d'Arthur, c'était un ouvrier. Mais je ne sais pas lequel. Qui travaillait chez Niveau. Voilà. D'accord. À côté, il y avait qui ? D'accord, là ? À Bimier, tu veux dire ? À Bimier, là. Il y a eu Bimier et Simone, mais avant, il y avait qui ? À Bimier, là, je ne me rappelle pas. Bon, nous, ici, on est à tous côtés, là. Ah oui. Même à la préhistoire, on nous y retrouve. Oui, oui. Et qui c'est qui avait ? Alice ? 87. Et Louis ? Oui. D'accord. Henriette, Jeanne ? Et Henri. Et Henri. À côté, il y avait qui ? Barreau. Barreau et Alice. Alice. Et Alice Barreau. Avec sa femme. D'accord. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient adopté cette Rolande, qui était la grand-mère de Madame Grandjou. De où ? Parce que régulièrement, la maison où est Reynaud, ça devait être Grandjou qui aurait dû y venir. Ils n'ont pas voulu, tu vois ? Ils n'ont pas voulu, ils seraient aussi bien que là-bas. Ça les regardait. Autrement, ça leur venait à eux. Oui. De Dédé, tu parles. De Dédé Barreau. Non, je parle de la mère, c'est Tarolande, à la mère de Dédé Barreau. Parce que Dédé Barreau, elle est venue par l'Esprit Saint. Oui. Parce qu'on ne sait pas de qui elle est. On a toujours dit qu'elle était de Jean-Berté Jacques. Oui. Entre autres. Entre autres. D'accord. 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 Et à côté, là où est Francis et Martine, il y avait qui alors ? Il y avait deux maisons. Oui. Mais c'était encore des ouvriers. C'était Aurel. 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 Aurel et Amélie. Aurel et Amélie. Voilà. Et après, il y a eu ? Il y a eu Paula et son mari. Avec Paula, elle était à la première maison. En 1936, c'est ça ? Voilà. Il y a eu Paula avec, comment s'appelait son mari ? Quel était le chapeau de paille. Oh la la, comment s'appelait ? Oui, celui-là aussi. Oui, c'est une image ici. Il est toujours assis sur le bord de la route là-bas. Tu me rappelles ? Comment il s'appelait ? Il faisait des filets là. Dans ton allée, Francis. Francis, dans ton allée c'était. Et donc il y avait Paula et son mari là. Oui. Et au bout, il y avait Jacqueline Renoul. Hein ? Oui. Il y avait Renoul et comment elle s'appelait sa femme ? Marie. Marie. Marie Renoul et... Duprat. Duprat qui s'appelait Marie de Paula. Oui. Duprat quoi. Duprat et Marie de Paula. Voilà. Mais attendez, comment s'appelait son petit, son petit nom. Voilà. Non, le nom n'est pas. Voilà. Et après à côté, il y avait donc Nibaud. Oui. Nibaud. Après les Nibaud, il y a eu les jolies filles là. Comment elle s'appelait ? Comment elle s'appelait même ? Fontaine. Fontaine, oui. Quand elle s'appelait... Il n'aurait pas de ton nom. Oh non ! Mais avant... Avant il y avait eu un couple de Bordeaux que... Je ne sais pas ce que c'était ce gars. Mais ça n'a pas assez longtemps. Ça s'est revendu plusieurs fois là. Après c'est les Fontaines. Oui. Il y avait un Bérandé. Et après, il faut le faire en Nibaud. Avant qu'il se cassait la chequelle. Oui, il y avait un Bérandé. Oui, il y avait un Bérandé. Comme il s'est passé le Fôle Hark. Il était Bollard, il était... Il n'en parait même pas d'ailleurs. Alors... Fôle Hark est de l'écriture que c'était la finie. C'est-ce que tu pourras me parler... Elle dormait avec les canards. Oui, elle dormait avec les canards. Et un jour, il avait bouffé une graine de beauté. Elle avait une graine de beauté qui avait poussée, qui pannait comme ça, et le canard lui avait bouffé. C'est pas vrai. Il y avait des potes partout dans la cuisine. Yvette nous a toujours raconté qu'elle l'avait trouvée morte devant la cheminée. Ah oui, oui, oui. Dans son fauteuil. Elle avait les canards qui rentrent dans la maison. Non, la porte, elle pouvait pas ouvrir la porte. Elle avait dû vouloir sortir. Elle avait pas pu, elle est morte. Et moi, je travaillais, je sais pas où j'étais. Je travaillais au chapeau, mais enfin, c'est autre chose. À Sainte-Anne, t'as été infirmière à Sainte-Anne. Oui, mais non, mais j'étais pas à Sainte-Anne à cette époque-là. Quand... Quand Paula est morte. Merci. Puisque j'arrivais de faire l'église. Et vous ne pouviez pas lui dire non, elle était importante, elle était âgée Paula ? Mais non, pas tellement, mais une originale. Elle était plus jeune. Elle a bouffé, oh... Elle était plus jeune, mais oui. Oui, Alice, elle est morte à quel âge ? 87 ans. 87 ans. En 67, elle est morte, c'est ça ? 87 ans. Elle est restée deux ans en paradisant. Elle est morte. Oh, merci. Parce que je me suis... Elle est emportée pour la semaine. Mais oh ! Je me suis régalée pour ce que j'attendais. Et je sais que maintenant je peux partir tranquille. Elle a eu son sardinier. En plus, elle a pêché sa natée. Ah oui, je me doute. Mais pour finir, à Paula, la maison, c'est vrai que quand on est arrivés... Il ne savait pas qu'il y avait sardinier. Au premier étage, c'était un loyer, il y avait... Votre maison. Oui. Là, la salle de bain, je te rappelle. C'était. Oui, oui. Et tata, on avait trouvé dans un tiroir de la table de nuit, un petit pistolet. Ah bon ? Oui. Mais tout petit, un pistolet de femme, comme on le dit. Ah bon ? Elle avait ça, vous voyez ? Et je l'avais donné à la fourcade. Elle me dit que moi, je veux partir, c'est un truc comme ça. Alors je me dis que tata, mais j'enlouis, il y avait toujours... Elle était assez originale, elle avait assez... Ah oui, c'est une origine, elle avait. Par contre, elle avait un jardin, mais de... Alors, alors là, elle a pris la suite de son père, quand il était mort, c'était pas grave. Elle habitait Langan, parce que son mari était chef de presse. Il était chef de presse, son mari. Alors il habitait Langan. Et elle a cousé avec la mère de Marie, de Marie Renou, quoi. À Langan. Et alors, nous, pour nous faire affaire à des toilettes, parce qu'à l'époque, on faisait des toilettes, mon père allait nous porter avec Langan, à Langan, et puis la charrette, vous voyez un peu, oui. Et ils habitaient qu'au Gambetta. Alors, oui, avec Adette. Alors, elle allait nous faire essayer les robes, avec ma soeur, parce que... Alors, oui, il fallait... Enfin... On n'était pas... Je vous dis, on s'est toujours appelé Fauché, mais enfin... Ça n'était pas... Ça n'était pas alors, non ? Non, mais Fauché, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Pas riche, ça veut dire, c'était le nom d'un cantonnier. Cantonnier ? Oui. Ça vient d'un cantonnier. Et Fauché, c'était... Enfin, l'origine du nom, c'est les cantonniers. Ce qui maniait la fourre. Ce qui maniait la fourre. Et Fauché, la fourrecade, tout ça, c'était les cantonniers. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les cantonniers. C'est la fourre. Oui. Et Fauché, c'était... Fauché, Fauchère... Enfin, c'était... Je vais regarder l'origine des Nantes, c'était du côté de l'Ardèche. Des Ardèche, des Ardèche, des Ardèche, des Ardèche, tout ça. On retrouve là. Et Vigné, alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Ah, il faisait la terre et lui. Il s'est mis à... Alors ça, du fait qu'il s'est marié avec Simone, il s'est mis à faire la pêche. Mais... Il n'est pas très bon dans la pêche. Maxime était meilleur. Ah, mais il ne peut pas être bon. Il faut y être né. C'est ce que tu me dis là. Il est arrivé de je ne sais pas d'où. Oh, mais un vigneron... On ne va pas me dire un vigneron pêche. Un gars qui a mis au village, il n'est pas pêché quand même. C'est impossible. Il faut être lui métier. C'est vrai qu'il y a eu un maire de l'Emport, non ? Oui, c'était moi. Le maire, il n'a plus de calme. Je ne me suis pas acquitté de mes fonctions. Vous vous souvenez quand vous avez eu des voix ? Et ? Vous avez eu des municipales ? Vous avez eu des voix, tata ? Le maire d'Emport. Franchement, voilà. Alors, oui, merci. Je suis la plus vieille. Le port, il disait bien pour moi. Merci, tata. Mais non, mais d'ancienneté. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez dit quand le temps est arrivé ? Qu'est-ce qui vient de nous emmerder ? C'est ça qu'on a dit. On s'est pas trompés. On a vite fraternisé entre... Ça a été de suite... Ça, c'est vrai. Parce qu'on va regarder la figure des jeunes quand même. Alors, quand on voit les étrangers qui arrivaient... Pour nous, tout le monde était étranger. Il n'y avait que nous qu'on était. C'est un livre de famille, ça. Non, mais ça, c'est le livre individuel. De ma reine, ça. D'hommes de troupe et de sous-officier de Barito. D'un troupe colonial. Ah bon ? Papa. Ah oui. Qu'est-ce que tu es née ? Qu'est-ce que tu es née ? Qu'est-ce que tu es née ? Je dis des marais. Mon frère aussi a des marais. Henri a été marais. Et il y a eu Mial. Mial, c'est le nom de ma mère de Carceste. Ah, ça, c'est le vrai livre de famille. Non, ce n'est pas le livre de famille. Ça, c'est le livre de famille de son frère. Eh bien, où est Mial la photo ? Il y a la photo. Oui, Mial, c'est le nom de ma mère de son frère. Alors là, c'est le livre militaire. C'est le livre militaire. Il y a que Mial qui m'aille. Il était au 18ème section d'infirmiers militaires en 1850. Ah, excusez-moi, je n'y vois pas. Ah. Non, je n'y vois pas. C'est-à-dire. 1876. Mais là, je suis sur la plage avec ma belle-mère. J'en ai eu une. Quelle belle-mère ? Mais là, la mère de mon maman. Mais c'est ouvert d'homme, ça. Mais voilà, sur la plage. Et puis ça, c'est tellement. C'est la fille de la soeur du pauvre maman. Et ça, c'est qui ? Alors ça, je ne le connais pas. C'est une fille. Oui, c'est pas moi. Mais ça, c'est un ouvert d'homme. Avec ma belle-mère à ton chien. Et puis ça, c'est tellement. Il s'est emparé. Oh là là. C'est ça. Et là, j'ai le livret des inscrits maritimes. Ah, mais c'est moi, là, la belle, sur la plage. Il y a plein de temps. Le manuel des recrues des inscrits maritimes. Et qui j'avais coupé, là ? La tête de... Ah oui, je m'étais mis à un médaillon. C'est maman. Oui, c'est maman. Et là, j'ai... Je l'avais mis en médaillon. Et là, j'ai toujours... Vous l'avez toujours ? J'ai toujours... Non. J'ai toujours ça qui m'a resté. Et là, c'est le livret militaire de moment, qui est venu au Verdol. Et ça, c'est la mère, c'est Mercedes, qui est maintenant mère de Carmen Torres. Carmen Torres. Carmen. Carmen. Et ça, c'est Simone, qui était mariée avec Roland Cassanard. Avec qui vous étiez pareille. Parane. 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 Carmen, c'est cheveux bleus. Eh bien, ça, c'est ta mère, c'est madame Douce. Oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est la première... Tu sais ce que c'est ? C'est la première communion de Philippe Douce. Eh bien, j'étais invitée, là. C'est pour ça qu'il m'a invitée. Ah bien, ça, c'est des cousines à Marthe. C'est de... De Bavasse. Ça, c'est l'autour de Rambo. Non, mais c'est la mienne. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est ma voiture, ça. Rouge, comme ça. Mais oui, c'est ma deuxième voiture. Ah bon ? Je croyais qu'elle c'était... C'est vrai sur la portail. Et c'est l'épaule. Et c'est le pont de quoi, ça ? Les pastesses ? Pardon, il y a les écluses. Ah oui. Ah oui. Dire que je le vois à la construction, c'est pas. Ah oui, c'est chez ta mère, ça, Jean-Paul. Oh là là. C'est chez ta mère, ça, ouais. Oh, c'est la plus bonne. Mais alors là, il y a tous les drôles. Il y a tes drôles. Il y a Nicole. Il y a Brigitte. Oh, Brigitte. Il y a un parasol. Mais où c'était ça ? C'était par là, ça. Mais c'était génie derrière. Mais non. Elle ne pouvait pas avoir les grosses aussi bien. Elle ne pouvait pas avoir quoi ? Elle, non. Quand Nicole... Nicole est de ton âge. Elle est de ton âge. Mais comment le génie était là ? C'est toi et Nicole là. Ouais. Et c'est Monique, sans doute. Et c'est Bibi là. Bibi avec Nicole. Et Suzanne. Alors ça, c'est le livre de militaire de Jean-Mian. Elle s'appelle Jean. Mais ma mère était là. Né le 8 juillet 1950. Il était Maréchelle Ferrand. À Castesse. Mais il ne savait pas qu'il était Maréchelle Ferrand. À Castesse. Il te dira. Profession Maréchelle Ferrand. Tu avais là. Putain de merde. Oh mais tu parles ça. Et fils de Raymond. Et de Marie Babin. Oui. Tu les as connu ? Raymond. Raymond Mial. C'était le frère à ma mère. Voilà. Et donc Louis. Et ? Et Jean là, c'était qui alors ? Louis et Jean. Non, Jean, c'était qui celui-là là ? Il était né en 70... En 70... En 70... En 70... Il était né en 1950. Je ne sais pas moi. C'était le père de ma mère. Oui mais c'est le père de ma mère. Parce que Alice elle est né en 80... En 62... Elle est morte à 87 ans. Elle est morte en 80... Elle est née en 1870. Il est allé l'inter. Il est allé l'inter. Ça c'est les bandes tous ceux qui ne regardent pas. Oh. Ça ne me regarde pas. Ça c'était papa. C'était le... C'est quand ils sont partis là ? Il est allé l'inter. Mais il a mangé le trôneur. Voilà. C'était quand ils sont partis à... Je te dirais pardon. Un trop colonial. Équipage de la flotte. Quatrième dépôt de la flotte. Et le régime en artillerie. 1958. 1858. à Toulon. Il a été engagé à Libourne. Il se retrouve à Toulon ? Non, non. C'était un fusil marin. Ah. Et alors là on a dit tout le truc où il s'est allé à l'époque. Et Moumont pareil. Oui. Moumont je l'ai là. Je ne sais pas où je l'ai. Moumont est là. Alors Moumont là il marque que... Il a son livret là. Ah oui. Son livret dans... Moumont il a été appelé le 4 septembre 1933. Et libéré en 1935. Et alors dessus il écrit, il écrit. Il avait fait un voyage de Toulon. Il était à Toulon. Toulon-Bastien. Bastien-Barcelone. Il ne faisait que ça. Il faisait une ronde. Oui, oui, oui. Il a toujours été ça. Voilà. Et là il y a tous les clés dessus. Il a un teint avec l'économie qui s'est marqué. Ça tout aussi. Comment on fait le baluchon et tout. J'ai reçu un journal de marais qu'on m'a envoyé de Pempol. L'escriptur maritime de Pempol. Qui m'envoie... Tu vois, ils me font des propositions. Si on a de l'argent en statistique. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout ça. Tu parles. Voilà. La signification des baluchons. Je le passe. Je le passe parce que je l'ai dans l'ordre. Je suis obligée de payer mon forfait journalier à Pasteuré. Parce que le CMU m'a lâché au moment où j'ai été hospitalisée, le dernier hôpital. Et alors on n'avait pas eu le temps de faire les choses pour me remettre l'Océane, la mutuelle. Eh bien ma pauvre, ils me font payer le forfait journalier. Parce que Brigitte était en train de s'en occuper. Elle y est allée à l'Océane et elle leur a dit, écoutez, elle est rentrée, je suis rentrée, je crois, le 29 ou le 1er février. Bon. Et alors, vite, vite, j'étais à côté. Parce que j'étais de chambre particulière à Océane, je dirais ça. Quand on m'a proposé le CMU, je ne faisais rien. Alors je l'avais pris. Mais tout d'un coup, il me lâchait, ça m'a avertit. C'est le jour que j'ai été hospitalisé. Il n'a plus voulu me donner parce que je n'ai pas pris presque rien. Alors là, il y avait tout ce que tu avais pris. Bordeaux-Alger, le 29 au 30 mai. Bordeaux-Alger, Barcelone-Alger, tout le monde. Après, il est parti jusqu'à Casablanca. Après, il était revenu à Casablanca. Retiré par Casablanca, Tanger, garde de Tanger au rang. Il a fait la garde là-bas. Il était en plus revenu dans les côtes en Provence à Sète. Et il avait gardé le port à Saint-Tropez. C'est marrant, non ? Bon, il a l'a fait. Mais tata, quand vous étiez avec toutes ces familles de pêcheurs, donc il n'y avait pas des rentrées d'argent extraordinaires. Comment vous débrouillez ? La maladie, tout ça, le médecin ? Je ne sais pas. Très mal, quelquefois. Alors, je peux vous dire que souvent, on avait les yeux fixés sur le pont de Casablanca pour passer la gare au monde. Si on allait pouvoir attraper du poisson. Eh ? Ça, on n'est arrivé pas comme ça. Je vous dis, ici, les Fauchers se sont sauvés parce qu'ils avaient la vigne, la propriété du grand-père. Alors, ils vendaient un peu de vin. Si peu qu'ils faisaient, ils plantaient quelque chose comme ça. Mais, non. Et la pauvre Yvette, je l'ai vue souvent. Parce que, moi, je n'avais pas d'enfant, mais j'ai vu Yvette pas pouvoir donner de manger à ses enfants, pleurer et tout. Elle s'essuie. On a vu sur une carte postale qu'elle avait fait une tentative de suivre. Pour Rennes. Pour Rennes, parce qu'elle était en tête de Rennes. Et puis, il ne la voulait plus, Maxime. En 28. Il ne la voulait plus. Il l'a prise après, mais il ne l'a fait plus. Et tu pourrais raconter aussi quand... Moi, j'étais venu, donc c'était plutôt que ça. Quand il faisait les filets, Maxime, sur le cerisier. Ah oui, alors... Où est-ce qu'il était, le cerisier ? Là, devant... Là, il l'a arraché. Ah oui. Et alors, il y avait Maxime, tu te rappelles, quand Aurel Lalane venait. Oui, Aurel. Il y avait Aurel Lalane qui était le maître de chez... De chez Nibaud. De chez Nibaud, qui était parti chez Monsieur Maud. Oui. À Caudreau. Ah, à Gironde. À Gironde. Et alors, il venait chercher son eau. De l'eau, il venait chercher, mais je ne me dis pas. Il venait chercher son eau dans le cantine. Et puis, Maxime, quand il faisait ses filets, il faisait ses filets. Alors, il avait une chaise, tu te rappelles. Il faisait les filets comme ça. Et puis, il reculait, reculait. Et puis... Et moi aussi, il faisait les filets. Ah oui, sur le cerisier. Sur le cerisier. Mais il descendait, tu vois. Dans le prolongement de chez... Voilà. De chez Renaud. Quand on descend. Oui, d'accord. Sur le petit mur, voilà. Parce que la route était, si tu veux, elle était de roues de charrettes, quoi. Oui. D'abord, on le voit sur les coups. De toute façon, il ne se croisait pas sur la route. Ça te rappel à Véron. Et alors, il était là. Et dans un moment, il était avec la chaise sur... Le filet passait la route, quoi. Eh bien, tu pouvais y aller. Si quelqu'un arrivait à la voiture, il pouvait faire demi-tour, là. Mais les voitures ne venaient pas, là. Et il faisait des bruits riques. Il faisait des bruits riques et tout, là. Et le pèle-bîme qu'il était, je ne sais pas où tu l'as. C'est où il est, là ? Le pèle-bîme. Il est là, là. Eh bien, Roger, il m'a dit qu'ils en ont un, que mon père, parce que papa et Raymond, leur grand-père, s'en allaient toujours à la pêche avec mon père. Il lui laissait même son tour de la coulette pour lui avoir le plaisir d'attraper. Eh bien, ils ont rampé le vîme. Moi, je l'ai récupéré le mieux. Voilà. Eh bien, eh bien... Tu sais, c'est le bain avec... Est-ce que c'est le marteau qu'il y a dessus, tu vois ? Vous voyez ? Alors, tu tirais la route. Il se préparait la route. Mais, par contre, il n'avait pas été bête. Parce qu'à la descente, là, il s'était planté du vîme dans la chose. C'était du sable. On le voit sur une des photos, là. Oui, 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 oui. Il s'était planté du vîme. Et alors, il s'est récolté le vîme, par contre. Et le vîme, on le voit sur la photo, là. Oui, voilà. C'était le chômage. Tu vois ? Sur la photo que tu es montrée, c'est facile. Tout le port, Tata... Tout le bord, c'était un vîme, là. Oui, oui, mais je le sais. Il n'y avait que... Il n'y avait que pillé plus tard. Oui, après... Mais au début, il n'y avait que du vîme, là. Ah oui. Il n'y avait que du vîme, là. Il n'y avait que du vîme en bas, là. Alors, il se le faisait sécher, puis après, il se le passait. Alors, et les grosses choses pour attraper les lamproies, les brouilleries pour attraper les lamproies, qui étaient comme... Et le Maxime, tu le voyais faire... Voilà. Mais c'est une chose qu'il n'a jamais été mis à faire, au moment. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas ce que les faire. C'est-à-dire que Maxime, il le faisait bien, quand c'était fini. Et des paniers en vîme, qu'est-ce que... J'en avais des paniers, moi. Oh la la... En vîme. Il travaillait le vîme, alors, pour aller voir ça. Et les filets, il y avait un fil qui était de l'autre côté de la route. Alors, quand ils arrivaient, il fallait les faire sécher. Alors, ils les mettaient sur le... En contrebas du chemin qu'il y avait ? Il y avait un chemin, comme je te disais, on passait une voiture, c'était tout pas plus tard. Il y a les photos. Je suis photographie dessus, comme ça grand, avec Nicole et Alice. Oui. Et je suis comme ça grand, tu vois un peu la dimension de la poussette. Tu vois, je suis juste... C'est pas grand. Et tout le bord, tu descends des... C'est pour ça que ça s'effondre, voilà. Tu descends des... Tu te rappelles ? Oui, oui, oui. Elle avait son fil à linge, après. Mais tout le long, il y avait des trucs pour l'étendre les filets. Oui, oui, oui. De là, de devant et chez... De devant et chez... De devant et chez... À moitié descente. Voilà. Après, on a éclaté le linge, là. Tu le vois, parce que quand... Là où ça vient s'effondrer, là, devant et chez Claudine, tu vois, le raveur, mais tu retrouves la plage, qu'il y a un autre fois. Oui, oui. Alors, il mettait les filets, là, et tout. Ça faisait bien village de pêcheurs, ça. C'est ce que moi, j'ai voulu dire à Michel. C'est pas comme il l'a fait. Quand j'ai dit, Oh, mais je dis maintenant, c'est plus le porc. Je dis maintenant, c'est le nouveau riche, je lui ai dit. Parce que ça, ça fait pas le porc, quoi. Ça faisait... Ça faisait le chanteau de pêcheurs, oui. Mais ça avait son charme. Ça avait son charme. Quand on est arrivé là, on en parlait à Véro chez l'église. Il me disait... Moi, je me rappelle, bon, j'étais petit, mais comme mes parents ont toujours bien allé en porte, alors j'y allais, et elle lui a dit, mais c'était vrai, c'était un vrai chanteau de pêcheurs, eh. Et là, en bas, à l'entrée du portail, j'avais passé un portail, il y avait... Il y avait un pommier. J'avais un pommier, avec des pommes grises, et alors après, on l'a coupé, et il avait... J'en ai repoussé ce gère. Il y avait un pommier, là. Et avec les filets, vous attrapiez les esturgeons et sauvons ? Ah non ! Il y a une photographie, là où vous êtes en train de... Oui. Il y a un esturgeon et un sauvons magnifiques. Mais il n'arrivait pas parce que, au lieu de faire rameau, il avait fait, enfin, l'équipe modifiée, pour que le poisson s'en aille dans le filet et tombe dans la caisse. Mais lui, il avait fait en grillage un truc comme ça. Et l'esturgeon, il passait plein dedans, il s'était coincé. Il l'a coupé le matin, quand ils sont arrivés, coincé dans le rond en grillage. Ah oui. Parce qu'au lieu de tomber directement dans le... Ah mais au Birol alors ? Eh ? Au Birol. Ah, il l'a attrapé au Birol. Ah oui, oui. C'était un fauteur qu'il avait Rambo. Il avait deux fauteurs et puis alors au Birol... Où est-ce qu'il y avait des Birols ? Oui, mais il y en avait... Amandiettes ? Il y en avait... Il y en avait un amandiettes, il y en avait un après la ponte, après la ponte, après la ponte, des choses, et on allait jusqu'à là-bas. Après, à la cale de Nibaud... Oui, à la cale de Nibaud, c'était celle de Rambo. Oui. Alors il y en avait un à Vigné, un à Maxime. Oui. Toi tu n'en avais plus de vin, mais... Moi j'avais vu un à la cale. Et mon père, il y en avait un sur le côté de nous, à Pontac là-bas. Ton père avait un à Pontac, et il y en avait un de ce côté qui était à... Moi j'ai vu un à la cale. Moi j'ai vu un à Renoult. À Renoult. À Renoult il était là. Donc il y en avait trois, quatre, il y en avait cinq là. Moi j'ai vu celui-là, il y en avait un à la cale. À la cale, c'est celui de Rambo que tu as vu le dernier. Oui, c'est le beau. C'est le dernier que j'ai vu là. Qui était avec les flotteurs en métal. Seulement je vous dis, l'esturgeon, c'était pris dans le rond. Alors c'était bien parce que c'était... Excuse-moi tata. C'était bien parce que c'était... Mais je me rappelle toujours que quand ils avaient pris l'esturgeon, ils pétaient les filets. Et les filets coûtaient très cher. Et oui. Alors la vente du produit de l'esturgeon, ils ne pouvaient pas payer le filet. Ah, surtout les œufs. Les œufs d'esturgeon. On allait les porter à la cale. On dit que l'esturgeon de Garonne est le meilleur au monde. Mais... Que meilleur que le russe. Mais on a, on a, je peux vous dire, qu'on faisait des sous si c'était une femelle. Mais quelquefois on tombait sur des mâles. Alors, bon. Alors on partait vite à Casillac. Sa pauvre femme de Rambo là, qui est en photo. Et comment vous allez à Casillac ? En voiture ? Ah, il avait des voitures à Rambo. Et alors... C'est lui qui avait une Torpedo ? Non, une Bugatti. Une Bugatti. Il a... Oh, mais son père a eu une belle pubelle malheureusement. Mais on a en photo, la Peugeot là. Oh oui. Son père... Mais lui il a toujours aimé les voitures de sport. Mais... 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 Alors on s'en allait à Casillac, au bord de l'eau. Il y avait une femme qui ouvrait les insurgents. Alors on voyait tous les œufs là, vous savez. Et alors là, on les pesait. Et on vendait ça. On se faisait la... On remontait ce qu'on avait baissé là, quand on l'a fait. Vous avez d'argent pour un mois à peu près ? Plus ? Oh, plus. Ah, vous ne savez pas. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Là, je sais que... Et les histoires de moments quand il faisait le camp ? Ah, voilà. Sur le mur. Sur le mur. Alors... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a eu envie d'une moto d'occasion que... Un de Castez va des... Coucou. T'es le pauvre. Coucou. Oui. Coucou. Il a eu envie d'une moto et tout ça. Bon. Il n'avait pas connu. Oui. Et alors... Et alors... Je lui dis... Je lui dis... Il est parti à Castez se chercher la moto. Et ma mère, elle me dit... Oh ! Alors... Si vous êtes des amis, vous ne pouvez pas me passer à cette moto. Mais... Écoute... Mais... Votre mère habitait toujours ici ? Oui. Avec nous. Ah oui. J'habitais avec ma mère. C'est pour ça que je ne suis jamais parti. Il est parti, lui. Mais moi, je suis restée... Mais qu'est-ce qu'il a... Il vous a quitté à où ou votre mère ? Eh ? Non, comment je sais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon. Alors... Il m'a fait prendre le fil. Oui. Alors, il arrive avec sa moto. J'attendais pas... Il arrivait avec sa moto. Il était fier, eh. Alors... On était debout du chemin avec ma mère. Ma mère... Alors, il me dit... Tu vends que tu viens faire un tour. Comme... Il savait à peine conduire. Alors, on part. On monte derrière. Mais quand on arrive au premier virage, là-bas, au second... Le chemin qui s'en va à la plage, vous le savez, là. Alors, moi, je ne savais pas qu'il fallait toujours se coucher. J'ai fait l'inverse. Il s'est allé sur le côté, sur le côté. Il a sauté, lui. Mais la maman, la manteau, m'est tombée sur la cuisse. J'étais esquentée quand ma mère m'avait revenu. Un scandale. Après... Mais quand on s'en allait au ferré, quand les rameaux partaient à l'avance, c'était nous, on n'a pas allé. Alors, on se mettait les valises. Il avait mal... Parce qu'alors... Il était... Il était mal droit. Alors... On s'en passait de nos petites valises. Il avait... Il n'avait pas dormi. Attaché la valise à côté de moi, derrière. Il avait entortillé, entortillé, entortillé. Bon, voilà, parti. Quand on arrivait à Saint-Jean-Diac. Oh, mais j'ai dit... J'attends... Oui, je me retourne. La valise était derrière. La ficelle était attachée à la moto. Et la valise était... Sur la rouge. Je n'avais pas dormi. Mon pauvre. La valise. Il avait mis la ficelle sur le tuyau d'échappement. Les rameaux de Nathaniel ne voient jamais arriver. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ma pauvre. Il avait mis la valise. La valise nous suivait. Il a fallu revenir derrière la chercher. Après, je la mets sur les genoux. C'était... Quand on est arrivés, qu'on a la... Je n'ai rien fait. Quel numéro. Oh, malheureux. Malheureux. Je me suis dit... 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 Mon Dieu. Au premier virage, ça y est. Ma moto était tombée sur la cuisse. C'est que j'avais la cuisse. Il était l'est. Il était l'est. Vous étiez l'est. Oh oui. Il a sauté. Il ne s'est pas occupé de moi. Et qu'a-t-il réparé la moto sur la route ? Il avait mis... Non, c'est sur la route. Mais ici, c'était comme la terre abattue. C'était un jet. Un jour, il se met à démonter toute sa moto. Je me suis dit... Tu ne connais rien. Mais si. Il n'en fait pas bon. Il y avait des pièces partout partout. Il a nettoyé toutes les pièces. Il a remonté sa moto. Il est arrivé. Il avait fini. Il restait des pièces sur la table. Il a tout foutu là-bas. Il ne savait plus où les mettre. Il a tout foutu là-bas. Il a marché. Il a marché. Il a tapé. Parce que tout le monde s'est arrêté. Il y avait des pièces sur la table. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Alors finalement, comme l'autre des mécaniciens, un mot est arrivé. Il est venu au Birol. Mais qu'est-ce que tu avais allé ? Il me dit, mais tu croyais aller loin avec ça ? Mais assez jean dillard, je me rappellerai toujours. Cette valise qui nous suivait derrière. J'entendais un bruit. Je lui dis, mais tu ne trouves pas qu'il y a un drôle de bruit ? Je lui parlais. Parce qu'à l'époque, on ne nous exigeait pas le casque ni rien. On était sans rien. Mais aller, nous et la valise, autour d'échappement. Tu mettais combien de temps pour l'eau capérée depuis ici ? Oh, je ne me rappelle pas comment on était. Mais les autres étaient inquiets. Parce qu'on était... On n'avait dit qu'à tel le reste de l'eau capérée. Je pense qu'on risquait. On est revenu chercher la valise. Alors après, il a fallu la mettre sur moi. Bonjour. Et le père Rambo, il était toujours fourré au port ? Oh, il est passé le bateau et le Birol et tout. Il était toujours fourré. Alors, quel est ce jeune homme que je ne connais pas ? Félix. Ah, c'est Félix. Et dans le temps que je ne l'ai pas vu. C'est que je ne le vois plus par vie. C'est que je ne le vois plus. C'est Félix. Et oui, il a grandi. Et moi, j'ai vieilli. C'est à félix. Alors, le filmeur, là... Dans la rue pour son achat ! Oh, c'est pas vrai. C'est le festival de Cannes, vous allez monter les marches ? Oui, ah oui. Tapis rouge et tout. Oui. Là encore, ça ira ailleurs. Je ne l'avais pas vu, il y a combien ? Il y a grandi, hein 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 ? Si je ne l'ai pas vu, il y a 250. Je suis la tâche à japon, tu le sais. Et la tâche à frappière. Et Apolline. Seulement, je ne les vois pas si souvent. Je voudrais les voir plus souvent. À fois. C'est comme ça. Vous êtes occupés ailleurs, maintenant, les jeunes, hein ? Eh oui. Mais vous avez raison, parce que vous n'en profitez jamais si jeunes. Amusez-vous. Soyez raisonnables quand même, hein ? N'allez pas vous marcher trop vite, ni rien. Soyez raisonnables. Bonsoir, monsieur. Monsieur qu'a fait un gâteau. Martine a fait un gâteau. Ah, c'est bien. Si ça avait été autrefois, moi, j'aurais fait quelque chose. J'ai pas... Des lampes rois, tu vas venir faire, monsieur. On va faire les lampes rois. Moi, j'aurais fait un gâteau à la natte, si c'est bon. Oui, ça va aller faire, Martine. Ah, c'est délicieux. Et alors, ça fait joli, quand on tourne quelque chose. Oh, si je pouvais faire... Mais j'ai pas... J'ai besoin du four, j'ai besoin de... Mais vous pouvez dire, et puis les autres font. Eh oui. Il y a du fromage, c'est pas... Mais... C'était bon. Oh, j'en ai fait, les gâteaux et le chocolat et tout. Mais je vous ai bourré de tout, quand même. Quoi ? Et alors, on va parler des histoires de cuisine. Qu'est-ce que vous mangez ? Les recettes. Les recettes typiques du porc. Oh, les recettes typiques, c'était souvent les sources... Et dis-leur, ma tata, dis-leur que la lame, pas le cuiser sur la cuisinière pendant des jours et des jours. Ah oui ! Ah, les larmes, allez ! Et les soupes de poisson que tu faisais ? Mais écoutez, moi, on m'a toujours dit, les soupes de poisson, le professeur nom de la fourcade, pour l'être, elle faisait bien la cuisine. Mais il m'a dit, ma maladie, il m'a répété, tata, je veux que vous me fassiez une source de la croix. Je les ai réussies, les sources de la croix. Et il paraît que ma grand-mère avait ses sources. Mais c'est du travail. Et c'est du travail. Et vous vous souvenez quand vous nous avez appelé ? Je vous les ai appelées. Je vous les ai appelées. Parce qu'à l'heure, je ne les paye pas. Mais moi, j'aime pas cette peau se donner du tout. On l'adore. Mais j'ai appelé des sources de la croix. Et les choses. Et les escargots. Que j'en faisais 300 parce que tout le monde les aimait. S'il y en avait eu un qui ne les aimait pas. Mais tout le monde les aimait. Les escargots à... Bon, ici. On allait ça chercher dans le mur de chez Régnan. Oui. Mais moi, j'allais jusqu'à vous du chemin du bac. Chercher des... Qu'est-ce qu'il faut ? Ils font encore d'oeufs. Eh bien, c'était vraiment qu'ils s'en amusaient. C'est toujours froid. Oui. Ça froid, il avait toujours à l'épauche. Quand je lavais les pantalons, je trouvais toujours le froid. Et ils ont un peu d'oeufs. Ah ouais. Ah ouais. Ils avaient eu les prendre. Pour nuire le siège. Qu'est-ce qu'ils gardaient des copines d'oeufs ? Alors les drôles, qu'est-ce que vous allez faire ? Ils arrivent du... On va se baigner. Eh ? On va se baigner, non ? On va se baigner, non ? On va se baigner, non ? Non, oui, non. On va se baigner, non ? Ah ! On va se baigner, non ? On va se baigner, non ? Oh non, les dégueulasses ! On va se baigner, non ? On va se baigner. Mais moi, non plus. On va se baigner, non ? On va se baigner, non ? On va se baigner, non ? On va se baigner. Car madame Béloque me dit un jour qu'elle avait ici acheté la maison à cause de la garrotte. J'ai dit, madame Béloque, j'y suis restée quatre heures et sept ans et puis je ne suis pas encore envoyée. Alors, on va se baigner. C'est trop tard. Et la vie de transinondation était déjà. Pas grosse, on avait... Ah oui, ça, ils avaient été baptisés. Et quand ils sont arrivés, mon vieux, ça... Et un jour, ils devaient déménager, qu'ils n'avaient pas pu déménager. Oui, exactement. La garrotte était sorti. Oui, je le savais, ça. On me l'avait dit. Car oui. Moi, je lui ai dit, et je l'ai eu cinq fois et deux ans, pendant 87 ans. Alors, non, quand j'étais petite, quand même un an, je m'en occupais plus. C'est pas vrai. C'est après, quand il fallait une petite montée. Mais alors, après, l'avance qu'il y avait... Combien de fois... Qu'est-ce que j'ai fait de ces carottes, ces journées ? La carotte, ça. Oh, là, là, quel hommage ! Ces journées, c'était... C'est Pierre qui les a mis, la carotte. Oh, Pierre ! C'était plus une feuilleuse de chêne. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, les carreaux ? Mes carreaux. Ah... Je ne voulais pas faire les gardes. Je ne voulais pas faire les gardes. Mais non, mais ça, vous avez fait ce que vous avez voulu, hein. Non, non, vous ne pouvez pas les garder. Il ne fallait pas les poser, là. Mais j'avais un carrelage que j'avais fait faire, parce que j'avais touché... Tenez-vous bien, j'avais touché de l'argent, et ça, il ne faut pas que je me monte le cou. Après, il n'y avait plus de toiture. Les inondations, on a donné... Le maire avait reçu un tas. Et alors, j'ai refait un carrelage, mais c'était une feuilleuse de chêne, vous savez, du carreau, là. Il était joli, il était joli. Tu vois que je disais que c'était le temps. Mais ils ont fait comme ils n'ont plus. Non, non, mais je vais sortir pour faire un truc de même. Pareil, quoi. Mais pourquoi tu ne l'as pas donné à Guendou ? Parce que tu... Mais putain, à Guendou, tu ne remanes pas. Non, mais... Pas donné, mais ils auraient pu l'acheter pour le maîtrasier. Non. D'accord. Tu ne peux pas les décoller. D'accord. Et alors, ils ont cassé. Non, je ne l'ai pas vu ça. Non, je ne l'ai pas vu. Il te montrerà à Francis la vidéo qu'il a fait, et puis il y a que j'ai vu ton cul. C'était joli, putain. C'est carré. Oh, c'est cette association. C'est beau, là. Eh ? C'est beau, là. Oh, oui, ça, oui. Et puis ça, c'est vrai. Il y a plus de gigot. Il y a des métiers. Il y a des métiers encore. On peut les décoller déjà, il faut... Oh, là, là. Profession pour moi. Mon Dieu. Là, tu as voulu du fromage ? Oh non, merci. Du coulombier ? Non, il ne faut pas. Il est bon, il est bon. Il sent moulet. Je le sais. J'ai le temps de changer. Je vais essayer de la sardine à un côté, et le camembert sur le point. La moitié, la moitié. La moitié, la moitié, la moitié. Je peux en goûter, Francis ? Tu veux les sardines depuis vous ? Non, non, merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te connais. Qu'est-ce que tu manges, Pierre, toi ? Un cahyote. Hein ? Un cahyote. Qui mange ? Mange, Pierre. Mais tu as méfait un peu, non ? Non, c'est une impression rouge. Il a grandi, il a grandi. Ah, parce que je trouve... Ça, je crois que j'ai une impression aussi. Moi, j'ai trouvé que... Quand tu es rentrée, justement, j'ai dit, mais il a maigri un peu. Si on te donne un peu à manger bien, mais je ne peux pas le faire. Mais j'ai vu tes gros, on te le dis. Il est vrai que je porte un calore. Est-ce qu'il fait la preuve ? Ou c'est ta petite amie ? Ta petite amie. Je ne veux pas, toi. T'en as pu ? T'en as eu, quand même. Mais non, pourquoi ? Oh oui, t'as raison, mais... Tu sais, ça ne vaut pas grand chose, les femmes. Je sais, mais encore... C'est pas gentil, là. C'est pas gentil, là. C'est bon. Oui, je l'ai toujours, là. Mais là, je suis là-dedans, quoi ? Je vais essayer. Et la petite amie. Et quand vous étiez jeune, là, juste avant, on parle des jeunes, qu'est-ce qui se passait dans le village ? Tout. On s'amusait entre nous, parce qu'il n'y avait aucun musée entre nous. On se faisait nos fasses, et on se riait, parce qu'il n'y avait rien. Si, il y avait un cinéma, qu'il y avait, là, où il se prend le solaire, sur la place de l'église, de la mairie, il y avait un rond, comme ça, c'était un casino. Alors, on y dansait, à l'époque, comme ça. Et Francisco, celui qui avait pu aimer à Montaigne, après, qui était, Marie-Yves Cécile, le barard à Carmen Torres, du Verger, bon. Eh bien, il faisait un cinéma. Alors, on s'en allait à pied, voir ce cinéma. C'était, on entendait l'appareil, vous savez, qui dormait, et tout, bon, bah. Mais là, non, il n'y avait aucune... Non. Il y avait des balles, quand même. Ah oui, il y avait des balles, oui. Il y avait des balles. Parce que, je vous dis, il y a eu ce casino, et il y a eu de très belles cavalcades, et au bout. Moi, je les ai eu photographiées, je ne sais pas où elles sont, si elles sont dans ces photos ici, ou si je les ai là. Je ne sais pas, mais il y a eu des cavalcades, alors... Oui. Et comment vous alliez au bal ? C'était à Castins, à Saint-Pierre ? À pied. À pied. À pied. Mais avec les mères, pas derrière, attention, eh. Je t'ai mis. Un jour, on est allé à pied, à Verdelay, au bal. Vous voyez un peu ? Eh ? Eh bien, on s'en est revenu à pied, on est arrivés à 4 heures du matin. Alors, ma mère me disait, « Tu veux qu'ils ne nous parlent pas ? Ils sont dans le tasse, que non, ils sont arrivés comme ça. Mais à pied. » Et c'était... On n'était pas... Il ne fallait pas que vous parliez quand vous arriviez sur le port ? Non. Oui. Il ne faut pas que les gens vous entendent. Voilà. Ma mère me faisait taire. Mais il y avait des enfants dans toutes les maisons. Non ? Mais à 4 heures du matin. Alors, elle me disait, qu'on ne sache pas qu'on est arrivés si tard, les coques chanter. Je crois que ça continue, on arrive à 14h du matin, ou à 5h. Moi, on est parti à 14h du matin. On est parti à 14h du matin de chez Tiki, on est arrivés ici à 7h. là, là, là. Un peu d'eau. Là, Là, merci. j'ai 14h. J'ai 14h. J'ai 14h. J'ai 14h. Chut. J'ai 14h. Eh oui. Ce port. Oh là là. Alors, en notre maison, il y avait les renoules, les petits qui... Et du prate. Et du prate qui était... Et ils s'entendaient bien ? Oui. Tout le monde s'entendait. Parce que là, c'était quand même, ils étaient à côté. Mais quand il fallait s'engueuler, on s'engueulait. On s'engueulait. Mais après, c'était fini. On ne se voulait plus. Non, non. Parce que Yvette, ma pauvre... Je leur disais, allez, on peut aller le soir. Partout où j'ai passé, j'ai jamais été majeure. Parce que Yvette, elle, elle était plus âgée que moi, c'est vrai. Bon. Mais alors, toujours, elle me répondait, si elle avait fait partie, ta vie n'est pas comme ça. Et pourquoi tu te mets ça comme ça ? Et tu t'es trop maquillée. Et tu... Et tu es jaloux ou quoi ? Là-bas, maintenant, c'est pas la même chambre. C'est là, et bon, on ne pouvait que... Bon, mais ils ne se tiendront pas. Que je sois passée, que je reste trop enfermée, que... Ça, c'est vrai. et quand je m'en est restée dedans, je m'embronne, toutes mes... Bon, mais... C'est la vie comme ça, c'est la repensabilité. Je ne pensais pas à finir, bon... Mais enfin, mon cœur est solide quand même. Alors, avec un fil, mais on m'entend plutôt aujourd'hui. C'est pas un fil, c'est un câble ? Oui, papa. Parce que la dernière alignée, je suis arrivée là-bas, et on m'en donnait pas pour le jour. Ah, mais c'est encore... Demi-coltoile, et puis c'est... Ton père ? Non, Maxime. Maxime, papa, et maman. Ah, c'est vrai. Laisse-moi le regarder, qu'avant d'accord, je n'ai pas dit, là où il est, je n'irai pas le voir. Maintenant, là où il est, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Je n'ai pas gardé les photos. Oh, là, là. C'est quoi ? La Bibie, c'est, vous voyez. Mais il y en a un autre, alors, quel est l'autre qui est là ? Chapeau, là ? Oui. Non, il y en a. Et quel est l'autre drôle qu'il y a, là, à côté de Bibie et de Nicole ? C'est pas Bibie et Nicole. Oui. Il y avait le chapeau, là, qui est ça ? Attends, mais ça, c'est pas... ça, c'est pas... ça, c'est... Jackie. Là, il y a... Nicole ? Non, il y a pas Nicole. Ça, c'est... C'est Renne. Suzanne. Et Jean-Pierre, alors ? Et Jean-Pierre. Ah, bon, je croyais que c'était Bibie. Non, non, c'est la génération d'avère, tata. Ah, bon. Bon, tata, on a fait le tour de toutes les histoires. Eh, mon Dieu ! On reviendra peut-être refaire quelque chose avec les photos. Avec les photos, là. Les photos du corps, une heure et sept hiver, et puis, pour après, remonter le film. Si, je suis là, eh ! Bon, quand même, on est dans cette partie... Non, mais il y en a un tour. On peut venir jusqu'à l'hiver, hein ? Là, c'est génial, hein ? J'ai pas le livre de famille. Bon, il faudra que tu remettes tout ça au point, Jean-Paul. Ah, bien. Avec... 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 Avec...